Passage du témoin à Douala au Cameroun entre les présidents ancrant et sortant du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale. Désormais, c'est le Tchadien Tahir Amir Nguilin qui présidera au destiné de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration et de l'institution financière de la sous-région pendant les cinq prochaines années. Pour qui j'ai énormément d'estime, je voulais le remercier surtout pour le soutien qu'il a apporté au président Evo de la Banque, connaissant profondément la banque qu'il a dirigée pendant cinq ans, pour que notre Banque de Développement puisse avoir les textes qu'il faut, les outils qu'il faut, un plan d'action ambitieux et qu'elle puisse changer d'échelle et remplir pleinement l'ambition de la sous-région en matière de développement. Durant les travaux de deux jours, tous les secteurs de l'économie qui sont à financer ont été passés en revue. Il y avait à peine quatre dossiers qui concernent le secteur de l'industrie, qui concernent le secteur de l'immobilier, c'est-à-dire notamment le secteur hôtelier et en même temps un peu le secteur social. Et sans compter, sans oublier le secteur dans lequel nous sommes très présents, le secteur des infrastructures. L'on retient également de ces travaux que le Conseil d'administration a approuvé le budget de la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale pour l'exercice 2024, après analyse de l'évolution de la Banque, qui est totalement satisfaisante. Avec le rehaussement de la stature de la Banque, les performances par ailleurs réalisées par nos États, qui n'ont pas été ébranlées par d'autres, par les questions d'inflation et nôtres, puissent s'appuyer sur les banques de développement. C'est l'ambition des États fondateurs pour en faire le plus grand instrument de développement dans notre sous-région. Dès l'exercice 2024, le capital de la BDAC sera en augmentation. Nous avons approuvé des financements à hauteur de 276 milliards de francs CFA au cours du présent exercice, contre des prévisions budgétaires de 250 milliards de francs CFA. Toutes les réformes faites lors de l'exercice 2023 placent l'institution au même niveau que les autres institutions internationales. La sous-région de l'Afrique centrale, je crois qu'elle peut être tranquille et fière aujourd'hui d'avoir déjà une banque de développement qui n'a rien à envier des institutions similaires des autres régions de l'Afrique. Les travaux se sont achevés par la signature de convention entre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et le gouvernement camerounais pour le financement des entreprises camerounaises.